Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui l'imam Mohamed Bajarafil. Bienvenue Mohamed Bajarafil, vous êtes docteur en linguistique, imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, « Islam de France », l'an 1, avec comme sous-titre, « Il est temps d'entrer dans le XXIe siècle ». Vous vous rappelez dans l'avant-propos de votre livre qu'il y a des discours de haine qui émanent des musulmans, à l'encontre à la fois des musulmans, mais également des non-musulmans. Oui, aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on voit la façon dont la communauté musulmane, dans son ensemble, la fameuse Oumma, se déchire, s'entretue, des guerres fratricides voyant le jour un peu partout, dans les pays à majorité musulmane, la situation est un peu plus claire. Il faut, je pense, pour ne pas le voir, être aveugle, ou en tout cas faire un déni de la réalité. Il y a un discours de haine, un discours de rejet, qui émanent de nos propres rangs, les uns à l'encontre des autres. À l'intérieur même du monde sunnite, il y a mille et une factions qui, au départ, auraient pu être une richesse, si elles étaient purement et simplement intellectuelles. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, on passe de l'intellect, parce que, justement, on s'intéresse moins à ce dernier, pour accéder à autre chose, sans prendre aux personnes, sans prendre à leur honneur, à leur intégrité, parfois, dans le monde sunnite, avec comme slogan, cette phrase en arabe, Donc, c'est une réalité qui est indéniable. Et ce n'est pas, comment dire, porter atteinte à l'intégrité de la Ummah que de pointer du doigt cette réalité. Et puis, à l'encontre des non-musulmans, oui, parce que ce discours-là, et ce n'est pas un discours qui est majoritaire, mais qui existe, qui est là, est un discours exclusif, qui n'est pas inclusif, qui ne prend pas la communauté humaine dans son ensemble, lorsqu'en fait, on distingue en théologie, selon les théologiens musulmans, deux types de Ummah. Il y a ce qu'on appelle Ummah al-Dawah et Ummah al-Ijabah. Ummah al-Dawah, c'est la communauté de l'appel. Et la communauté de l'appel, c'est toute personne qui est venue, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est ailée à considérer comme faisant partie de la communauté de l'appel. Et ensuite, il y a une autre communauté, donc dans celle-ci, il y a ce qu'on appelle Ummah al-Ijabah, la communauté, la partie de celle-ci qui a répondu à l'appel du prophète. Donc, ne pas oublier que nous sommes tous humains, et c'est d'ailleurs le mot final, si je puis dire, du propos du prophète dans le fameux pèlerinage d'Adieu, lorsqu'il réunira les compagnons, il leur dira « Oh vous les hommes », il n'a pas dit « Oh vous les compagnons », non « Oh vous les hommes », sachez que votre Dieu est unique, votre Père est unique, vous êtes tous d'Adam, et Adam vient de terre. Donc, il y a en effet un discours qui est indéniable, qui est très violent à l'encontre à la fois de musulmans qui ne pensent pas comme une frange donnée, et les non-musulmans qui, par ricochet, font les frais du traitement que subissent la majorité des musulmans venant d'un groupe donné. Alors, vous posez dans votre livre la question de savoir ce qu'est l'islam, qui est un terme qui recouvre des réalités différentes, un terme qu'il faut également utiliser avec des guillemets. Oui, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, quand les compagnons lui demandent, une fois un compagnon lui demande « Ya Rasulallah, akhbirni an ayy l'islami afdol ». C'est quoi le meilleur ? « An ayy l'islami afdol », le meilleur islam. Ce qui veut dire qu'il y a un tout, si je puis dire, mais le tout est composé de plusieurs parties. Quand il dit, par exemple, « O bon y'a l'islam » ou « ala khams », l'islam est construit sur cinq choses. Nous avons justement ce qu'on appelle « al-ibadat », les actes d'adoration, les actes de dévotion. Ces deux-là, c'est ce que veut dire « al-ibadat ». Et puis, à côté, nous avons ce qu'on appelle « al-mohamalat », qui ne font pas moins partie de l'islam. Donc, il y a plusieurs définitions à donner à ce mot. Et parmi ces définitions, il y en a quelques-unes qui, aujourd'hui, sont utilisées à gauche et à droite, sans pour autant chercher vraiment à savoir ce que ces dernières veulent dire. Donc, quand on utilise l'islam, par exemple, sur tel ou tel groupe qui commet des actes de violence, on dit « l'islam ». Ben non. Et quand, par exemple, quelqu'un est dehors, trouve une personne qui est dans le besoin, lui porte secours, cela aussi, c'est l'islam. Donc, il y a plusieurs définitions à donner au mot. La définition majeure étant « toute religion venant de Dieu, à l'endroit des hommes, afin de les aider à réussir doublement leur vie d'ici et celle de là-bas ». Et cette définition va depuis Adam jusqu'au prophète Mohamed. Mais, cette définition-là, elle va être retenue par des gens comme Ibn Hajar el-Haytami, dans ses Fatawis, comme Ibn Taymiyata, qui nous rappelle que, eh bien, le juif, autant où Moussa, alayhi salam, était messager, autant d'Issa, alayhi salam. C'est ça l'islam. « Innaddina'indallahi l'islam. Shara'alakum minaddina mawassabihi nuhan. » Et là, on voit que l'islam commence de « psuis Adam » et se termine par le prophète, sallallahu alayhi salam. Et puis, la deuxième définition, quand Dieu dit « Innaddina'indallahi l'islam », il parle de l'islam comme cette religion qui est venue se continuer par le prophète Mohamed. Salam comme pour nous dire, en fait, ce avec quoi Mohamed est arrivé, c'est la continuation de ce qui a été révélé aux messagers et prophètes qui l'ont précédé. Donc, quand on dit « islam » aujourd'hui, étant donné les différentes ramifications liées au mot, eh bien, il faut, bien entendu, mettre des guillemets. Et puis, dernière chose, il ne faut pas non plus oublier que quand on dit « islam », on parle de la racine SLM. Or, la racine SLM veut dire en sémitique, pas seulement en arabe, en sémitique, la paix. Donc, quelle que soit la définition que l'on doit donner du mot « islam », si celle-ci est dépourvue de la racine, parce que la particularité des langues sémitiques, c'est que les consonnes sont les porteurs du sens. Les voyelles permettent à l'intérieur d'un champ de l'exécale donnée de passer d'un nom à un verbe, ou d'un verbe à un nom, ou d'un nom dérivé, d'un nom source à un nom dérivé. Donc, si la racine est perdue, c'est-à-dire que si la notion de paix n'est pas dans la définition que l'on va donner du mot « islam », quel que soit le niveau auquel on se situera, c'est que là, on a perdu vraiment c'est quoi l'islam. Alors, pour vous, il y a de consensus véritable que sur un nombre réduit de dogmes, donc tout le reste peut être débattu. Alors, un nombre réduit de dogmes et un nombre aussi de choses qu'on appelle « al-ma'loum min ad-deen i bid-darourah », c'est-à-dire quoi ? Des choses que tout musulman connaît. Par exemple, quoi ? Ce que je viens de vous dire, l'islam est construit sur cinq choses. Donc, tout musulman sait que la prière est obligatoire, tout musulman sait que le jeûne est obligatoire, tout musulman sait que le pèlerinage est obligatoire, tout musulman sait que le fait de jeûner est obligatoire. Et ensuite, on a les fondamentaux qu'on appelle « al-khan ou l'iman », les piliers de la foi. Ces points-là sont des points qui sont, j'ai envie de dire, unanimement connus par les musulmans et unanimement reconnus. Si vous venez au pilier de l'islam, par exemple, la façon de faire la prière, la façon de faire les ablutions, il y a de quoi faire des millions d'encyclopédies. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la juridiction musulmane est sans doute la plus riche au monde, avec plus d'un million de cent mille questions de droits. Tout cela pour parler de quoi ? Si vous prenez le livre, le chapitre de la prière, il y a de quoi écrire des livres et des livres sans jamais prétendre en avoir exhaustivement parlé. Preuve, encore une fois, que c'est une religion qui est très flexible, très adaptable et surtout que Dieu a voulu, autrement, ça ne se serait pas passé comme ça, que l'humain participe, utilise son intellect pour savoir comment l'adorer. Autrement, il aurait donné des versets qui n'auraient jamais laissé la possibilité que deux personnes divergent. Dieu aurait utilisé des mots qui auraient été un peu plus clairs. Mais on utilise des mots dans le Coran. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. Le mot Ka'b, en arabe. Dans les ablitions, Dieu dit Lavez vos figures ainsi que vos mains jusqu'au coude. Et mouillez vos têtes. Ne serait-ce que si je m'arrêtais là. Il y a de quoi écrire 200, 300, voire 1000 pages. Pourtant, c'est même une ligne. 200, 300, voire 1000 pages venant des explications que les humains qui ont accédé au texte ont fait ou ont produite pour justement expliquer ce texte. Un exemple, quand je dis en français Je te donne rendez-vous jusqu'à midi. Ça veut dire que, est-ce que midi est comprise ou pas ? Eh bien, c'est la même chose qu'Ila ici. Jusqu'au coude. On dit jusqu'au coude compris. Mais il a, c'est jusqu'à... Donc, en principe, on devrait s'arrêter là. Mais non, ce n'est pas comme ça. Donc, il y a la possibilité de dire 36 000 choses à partir d'un verset. Raison pour laquelle on dit que, en fait, ce qui est immuable, c'est quelque chose de très réduit. En revanche, ce qui est variant, c'est-à-dire ce qui peut... Ce qui dépend de la compréhension de l'humain est incommensurablement grand. Raison pour laquelle, quand l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre, a parlé de ce qu'on appelle ce qui est variant et ce qui est invariant, eh bien, il a justement ouvert ce chapitre pour que, justement, nous apprenions à comprendre que, en fait, ce qui relève de l'immuable est très réduit. Donc, le dogme est ce qui relève de ce qu'on appelle ce qui est connu, le béaba, que doit connaître tout musulman. Et après, la façon de procéder, comment vivre les rapports des humains les uns avec les autres, il est ouvert un champ qui est, bien entendu, adaptable au temps, aux personnes, aux lieux. Et tout cela, bien entendu, c'est des paramètres qui ont été abordés par les jurisconsultes musulmans. – Alors, vous êtes très critique à l'égard des néo-salafistes, notamment. Pourquoi exactement ? – Alors, le mot néo-salafiste me pose problème. Je suis critique… – C'est celui que vous utilisez, en tout cas. – Oui, bien entendu. Je l'utilise, mais en mettant, encore une fois, des guillemets, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas essentialiser les gens. Pourquoi on parle de néo-salafisme, déjà ? Néo, voulons dire nouveau. Parce qu'à la base, le salafisme est un mouvement qui est né avec Mohamed Abdo. Jamal al-Din al-Afghani, Rashid Rida et d'autres, Abdurrahman al-Kawakibi, dont le but était de faire quoi ? Dont le but était de, justement, aider les musulmans à revenir à l'esprit éclectique qui était celui des tout premiers siècles qui nous ont produit les riches et incommensurables savoirs qui nous permettent d'accéder au texte. Ils ont créé des sciences. Au temps du prophète, il n'y avait pas une science qui s'appelait la science de la jurisprudence. Il n'y avait pas une science qui s'appelait la science des hadiths. Il n'y avait pas une science qui s'appelait la science de l'exégèse. Toutes ces sciences-là vont naître dans ces siècles qui vont suivre celui des compagnons. Donc, eux, ils se disent quoi ? Ils se disent, revenons à cet éclectisme, créons des sciences, débarrassons la religion des apports culturels que l'on a apportés à celles-ci à un point tel que, finalement, on n'arrive plus à distinguer ce qui relève du culturel de ce qui relève du cultuel. Or, ce que va produire la pensée néo-salafiste, ce n'est pas de, justement, chercher à revenir à la manière de penser, mais plutôt à revenir sur une façon d'être figeant au passage l'éclectisme qui était celle des premiers siècles, en gros. Mais même à l'intérieur, parce que, heureusement pour nous, l'éclectisme qui a été le leur a été si large que si on acceptait de rapporter tout ce qu'ils ont fait, beaucoup des problèmes dans lesquels nous nous baignons aujourd'hui auraient été résolus. Le problème qui se passe, c'est quoi ? C'est que la façon de présenter les choses de ce que j'appelle le néo-salafisme, eh bien, elle est univoque. Je choisis telle personne par mes salafs et on dit, on vient, et salafs, on dit, c'est pas vrai. Il n'y a rien dans ce domaine, rien du tout. Il ne faut surtout pas se laisser embarquer dans des histoires pareilles. Les compagnons ne se sont jamais mis d'accord sur un point, sur quelques points très, très faciles, à part ce qui relève du dogme, comme je vous ai dit, et de ce qui relève de ce qu'on appelle le ma'loumine d'ad-d'inibid-d'aroura. Mais si vous prenez Abdullah ibn Abbas, il a 36 000 choses sur lesquelles il a divergé avec le restant des compagnons. Abdullah ibn Mas'ud, la même chose. Omar ibn Khattab, la même chose. Ali ibn Abi Talib, le père et le fils, Omar ibn Khattab, et Abdullah ibn Omar, des dizaines et des dizaines de divergences. Et Omar ibn Abdelaziz, le cinquième calife guidé, va dire, « Jamais je n'ai voulu que le compagnon se soit mis d'accord sur une chose. » Pourquoi ? Parce que justement, chacun ayant emprunté un chemin, il m'est possible, moi, d'emprunter le chemin de Abdullah ibn Mas'ud, comme Saïd pourra emprunter celui de Abdullah ibn Abbas, comme Manu pourra emprunter le chemin de Ali ibn Abi Talib, etc. Et de cette façon, on vient, on dit, non, 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 les salafes ont dit, « C'est jamais vrai. » Il faut vraiment, ça c'est une phrase qu'il faut apprendre à mettre de côté. C'est jamais vrai parce qu'ils ne sont pas monolithiques. Ils ont eu des divergences, sauf encore une fois, sur des questions qui sont connues comme le loup blanc, comme dit l'expression, des questions qui l'ont fait l'objet de quelque débat que ce soit. Alors, sur le chapitre consacré à l'islam et la République, vous écrivez que l'on peut être pleinement musulman et pleinement français, et que nous sommes laïcs parce que musulmans. Oui, alors, pour répondre à cette question, je fais référence à plusieurs choses, dont la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on réfléchit à la vie du prophète, quand il était à la Mecque, on comprend deux réalités. La première, c'est qu'on peut vivre à l'intérieur de gens qui ont des pensées hostiles. Si cette hostilité-là n'en vient pas à vouloir intenter à la vie de la personne. Deuxième chose, apprendre que même l'endroit qui nous est hostile, si c'est celui dans lequel on est né, eh bien, il y a comme un devoir, si je puis dire, moral, qui nous attache à cet endroit-là. Et les deux leçons, qui sont attirées de mon point de vue de cela, s'expriment dans quoi ? S'expriment dans le fait que le prophète d'Anselme va passer 13 ans à la Mecque, alors qu'à partir de l'an 10-11, les compagnons commencent à venir de Médine pour, en quelque sorte, lui demander de partir avec eux. Et au moment où il en est chassé, au moment où il prend la décision de partir, il parle par prosopopée, comme on dit en littérature, à la ville de Mecque. Et il lui dit quoi ? Oh, toi, mec ! Comme si on parlait à un humain. Tu es l'endroit que j'aime le plus au monde. Et si les tiens ne m'avaient pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. Mais j'aimerais que ce discours-là, nous le tenions, vis-à-vis des pays dans lesquels nous sommes nés, vis-à-vis des pays qui nous ont nourris à leur sein. Combien même nous avons des divergences, combien même il s'y passe des choses qui ne nous arrangent pas. Mais ça reste les pays dans lesquels nous avons été mis au monde, dans lesquels nous sommes venus au monde, des pays qui nous ont nourris à leur sein. On peut, bien entendu, avoir des reproches. D'ailleurs, quand le prophète rentre de Médine, en l'ancêtre, après l'Égypte, qu'est-ce qui va se passer ? Les compagnons avaient peur que le prophète s'installe définitivement à la Mecque, tellement il aimait cette ville. Et il va dire une phrase, « Est-ce qu'Aqil, c'est un de ses cousins, Aqil ibn Abi Talib ? » Et il a tout vendu. Les propriétés du prophète s'il les a prises, il les a vendues. Et quand on lui a dit cela, il a ri, il a dit, « Est-ce qu'Aqil nous a laissé un empamme à pouvoir vendre ? Il n'y a rien, donc je rentre avec vous. » Mais c'est vous dire à quel point il avait un attachement à cette ville qui est celle qu'il a vue naître. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas un hadith, mais on va dire chez les Arabes que « Hubb al-Watan aimait la mère patrie, min al-iman fait partie de la foi. » Même si ce n'est pas un propos du prophète, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un propos du prophète, ce n'est pas un propos du prophète. Donc on peut être entièrement musulman et avoir le devoir d'aimer l'endroit dans lequel on a vu le jour. – Merci à vous Mohamed Bajarafil. Alors je rappelle le titre de votre livre que je recommande particulièrement, « Islam de France, l'an 1 ». Il est temps d'entrer dans le XXIe siècle aux éditions plein du jour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501